Isabelle Queunin, spécialiste santé, conso, bien-être, qui elle, elle était déjà star de la radio en 82, va nous parler de la brosse à dentifrice, comment bien les choisir ? Alors un chiffre qui fait peur, une brosse à dents et demi par an et par personne, alors qu'il en faudrait 4 au moins, une par trimestre, 3 tubes de dentifrice, là il en faudrait carrément 6, on est très 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 en deçà de ce que l'on devrait faire, et puis il faut savoir et ça on s'en doute que quand la brosse s'use, et bien bien sûr le brossage devient totalement inefficace, inefficace aussi le brossage elle va vite, mieux vaut 2 bons brossages par jour d'au moins 2 à 3 minutes que 4 brossages bâclés, 2 minutes, oui surtout, voilà merci pour le calcul, et donc là déjà le brossage du matin et le brossage du soir, car brossage du soir espoir, vous savez que la nuit on fabrique beaucoup moins de salive et que la salive nous aide à nous protéger contre la plaque dentaire, donc s'il y a un brossage sur lequel il ne faut absolument pas lésiner, c'est le soir, les 3 bonnes minutes, alors on connait toutes les règles, on va du rouge vers le blanc, de la gencive vers la dent, on va choisir la bonne brosse à dents, alors celles qui n'ont plus du tout la cote, ce sont les brosses à poils durs, elles correspondent à une époque où on se disait, ben non ce qu'on se disait, si ça fait mal, c'est super efficace, et bien absolument pas, la seule chose que ça a provoqué, c'était des saignements de gencives, une gencive qui saigne trop, elle va avoir tendance à se réduire, à se rétracter, donc ça c'est pas bon du tout, et alors c'est pas bon aussi parce que quand on frotte avec une brosse à poils durs et qu'en plus on prend un dentifrice trop abrasif, on va justement irriter une zone qui est très sensible, qui est celle comprise entre la dent et la gencive, c'est le collet, et donc c'est là, du coup, si la gencive se rétracte un peu à cause de ces brossages trop agressifs, vous allez avoir un risque que des caries se développent, et la carie du collet, c'est vraiment pas très sympa. Alors là, le progrès, donc on a bien compris. Qu'est-ce que vous dites ? Attends, j'essaie de me retrouver. Ça y est, j'ai retrouvé la bonne page. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est mouvements horizontaux. Il faut à tout prix brosser avec des mouvements circulaires, en fait c'est exactement les mouvements que reproduisent les brosses à dents électriques. C'est ça le plus pratique quand même, non ? Exactement, alors c'est pas sur la puissance, parce que ça, la puissance, on a bien compris, que ça ne sert à rien de frotter trop fort, mais en revanche, c'est ce mouvement parfait, donc circulaire, qu'il faut répéter, et qu'il faut que l'on fasse, donc aucun mouvement horizontaux, que vous ayez une brosse à dents électrique, ou une brosse à dents manuelle. Donc on privilégie une brosse à dents soft, souple, médium, je l'ai dit, on se brosse pendant à peu près 2 à 3 minutes, et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des techniques, il y a des cours de brossage dedans, que vous trouvez sur internet. On vous apprend que le rolling stroke, ou que le bas modifié, est ce qu'il faut faire, donc, avec un roulet-boulé de la gencive jusqu'au bout de la dent. Vous allez voir, en fait, il faut un petit peu appuyer en roulant sa brosse, et comme voilà, vers le bout de la dent. Alors les brosses à dents électriques, je vous l'ai dit, il ne faut absolument pas privilégier la puissance, en revanche, il faut faire attention à quelque chose, une nuisance, vibration, ou une nuisance sonore. Il y a des brosses à dents qui sont, vous savez ce que disent nos mamans, quand tu achètes quelque chose, tu en as toujours pour ton argent, vous avez des brosses à dents électriques qui brossent bien, si ce n'est qu'il y a trop de vibrations, et à la longue, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon pour nos gencives et pour les mâchoires, et certaines qui font surtout trop de bruit. Mais c'est pas contrôlé tout ça ? Quand vous les achetez, vous achetez pas ça en confiance, en vous disant, ça a été vérifié, contrôlé ? Ben non, parce qu'on va vérifier la qualité du brossage, mais quelque part, le bruit qu'elle fait, ou la vibration, ne sont absolument pas contrôlées. Alors côté dentifrice, on va se méfier de certaines choses, par exemple, ceux qui utilisent trop les dentifrices blanchisseurs. C'est vrai qu'on se dit, ah ben les dents parfois. Ça marche, c'est très clair ? Alors ça marche, bien sûr, c'est très très abrasif. Donc ils vous disent généralement qu'il ne faut pas les utiliser plus de 10 jours d'affilée, ou alors les utiliser en alternance avec un dentifrice plus doux. Mais comme je vous le disais, nous on a toujours envie d'en faire trop, donc on va les utiliser beaucoup plus souvent, et ça risque d'abîmer l'émail de votre dent, ça risque d'abîmer la dentine, ça risque aussi d'abîmer les gencives, d'où l'intérêt de prendre des dentifrices pour dents sensibles. Et là, il y a un seul point qu'il faut vérifier, c'est l'indice d'abrasivité de la dentine. La dentine, c'est tout simplement l'ivoire de notre dent. Et là, il faut prendre un RDA doux, donc ce fameux indice, c'est marqué sur votre emballage. Donc prenez le temps de le lire, évidemment c'est écrit en petit, mais docteur Ichout est en train de dire... Et RDA doux ? RDA doux. Mais ça veut dire quoi doux ? Doux, bah doux, des X. Il y a juste écrit doux. C'est doux, entre 40 et 60. Ah d'accord. Donc là, voilà, il faut prendre ça, à tout prix, quand on a les dents sensibles. Et là, on a les dents. – Sous-titrage FR 2021